Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Nous sommes le 24 novembre et je pense que c'est un bon moment pour vous faire un peu le récapitulatif des 3 mois depuis que je suis ici Donc légèrement plus, mais je ne pouvais pas non plus attendre les 4 mois parce qu'après je pars en Laponie Donc ensuite vous allez retrouver les vlogs de Laponie, j'ai super hâte Je croise tous les doigts que je possède pour que ma caméra survive au froid là-bas et que je puisse vous capturer des images Parce qu'à tout moment il fait tellement froid que juste ma caméra va dire non 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 je ne sors pas Donc je croise les doigts et au pire j'essaierai de vous faire un maximum de photos ou de vidéos avec mon téléphone qui j'espère survivra aussi Mais voilà, je trouverai une solution et dans tous les cas vous aurez des images de là-bas Voilà en fait juste pour vous donner une idée, je ne sais pas si vous verrez bien, je ne pense pas Mais en gros dites-vous qu'aujourd'hui à Rovanimi il fait moins 6 et que là le pire de la semaine qu'ils ont de cette semaine c'est lundi où il va faire moins 16 Et en vrai je me suis rendu compte qu'on ne restait genre que une journée, enfin même une demi-journée à Rovanimi Et qu'en fait après on montait encore plus haut, on allait quasiment à la frontière justement des 3 pays nordiques Donc tout en haut à la frontière entre la Suède, la Norvège et la Finlande Du coup il va faire encore plus froid Mais dites-vous que déjà là, cette semaine ici à Tempéry où je suis, je ne sais pas d'où ça sort Mais demain il fait moins 8 et lundi il fait moins 11 Donc je ne sais pas s'il y a une vague de froid qui est en train de passer sur la Finlande Mais voilà, je pense qu'on va bien s'amuser En tout cas ça fait que la neige est déjà arrivée En fait il y a je pense maintenant quasiment un mois, 3 semaines Il y a de la neige qui est tombée Énormément de neige, genre tout le monde n'a pas compris ce qui se passait Et en fait depuis ce moment il a neigé de fou La température maximale qu'on a eue c'était genre 4 ou 5 degrés Et encore c'était juste une journée Genre le reste de la journée il faisait soit négatif, soit 0, 1, 2 Et du coup en fait ça fait que la neige n'a jamais réellement à 100% fondu Et avant-hier il a re-neigé Et là aujourd'hui cette nuit je regarde par ma fenêtre et j'ai l'impression qu'il a encore neigé Je vais vous mettre des petites images à l'écran Voilà tout ça pour dire que la neige est déjà là Ça fait super plaisir Mais du coup il faut faire méga gaffe parce que ça glisse dans tous les sens Et franchement si vous partez un mois où il n'est pas potentiellement neigé Je vous conseille d'aller dans une ville que vous connaissez déjà en version non neige Parce qu'en fait il y a plein d'endroits où tu te dis ah c'est bon je peux passer et tout Mais en fait non 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 genre en dessous c'est creux Ou genre il y a des rochers de malade Enfin je sais pas il y a des trous Et en fait quand tu le sais pas tu tombes dedans Et en fait il a tellement neigé que ça se voit même plus la différence de terrain Et c'est méga dangereux quand il pense Genre il y a des endroits où en mode les escaliers c'est devenu juste une pente neigeuse en fait Tu vois plus la distinction des marches en dessous Genre c'est n'importe quoi Bref donc je suis super contente d'avoir de la neige J'ai pas encore sorti mes habits de ski J'avoue que je préfère garder mes habits de ski pour la Laponie En mode le niveau de vêtements chauds au maximum Pour quand ce sera vraiment la merde Bref donc la Laponie j'ai méga hâte La neige je suis super contente Mais qui dit neige dit nuage Il y a deux jours on a eu un rayon de soleil Tu ne sais pas d'où il est venu Il est arrivé il est reparti Mais tout le reste il fait gris 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 Mais comme il y a beaucoup de neige au sol finalement il fait assez lumineux Et heureusement finalement Mais ouais du coup il y a des nuages Et en fait il y a tellement de nuages Que du coup tu ne peux même plus voir les aurores boréales Genre tu sais qu'il y en a Mais tu ne peux pas les voir Parce qu'elles sont au dessus des nuages forcément Donc ça je suis un peu triste par contre Parce qu'en fait c'est vrai que je me suis dit Ouais en Finlande je vais voir plein d'aurores boréales Tous les soirs je vais être dehors et tout Mais j'avais oublié que en fait Bah oui il neigeait aussi en Finlande Et la neige elle n'arrive pas par la terre Elle arrive du ciel et par des gros nuages Donc en fait ça gâche totalement la vue des aurores boréales Sinon on sent bien que l'hiver est en train d'arriver Parce que là dis-vous aujourd'hui le soleil il se couche à 15h30 Et c'est hyper bizarre en fait de Genre en mode tu prends ton goûter Il fait nuit noir En fait tu ne sais plus vraiment quoi faire T'es tout seul chez toi En fait c'est trop bizarre t'es fatigué Alors que t'es pas vraiment fatigué C'est juste comme il fait nuit T'as l'impression qu'il faut dormir Enfin ça fait un truc bizarre dans ton cerveau Donc là je prends des vitamines et tout Mais en fait je ne suis pas en mode dépression hivernale Il fait noir et tout C'est juste que ça fait trop bizarre Genre t'as l'impression que dès qu'il fait nuit Tu ne peux plus rien faire de ta journée Parce que t'es coincé chez toi Alors qu'en fait non T'as encore le droit de sortir Et je veux dire ici quoi Il fait nuit noire à 17-18h Il y a encore des gens dans la rue quoi Il est 17-18h la journée n'est pas finie Tu sors dehors il fait nuit noire Tu te dis putain il est 22h qu'est-ce qui se passe Tu regardes ton téléphone en fait il est 16h30 Enfin c'est très particulier Ensuite par rapport à la première vidéo que je vous ai faite Donc celle des 1 mois Sachez que globalement tout va beaucoup mieux Déjà le côté sortie C'est bon J'ai repris go à la vie Tout va bien En fait je vais vous expliquer en faisant une petite En dérivant légèrement sur la partie un peu devoir court Parce que ça c'est toujours un peu le caca Mais d'une façon différente En fait quand au tout début je vous ai dit Ouais j'ai tellement de devoirs que je sais plus quoi faire Genre c'est la merde quoi En fait j'avais pas totalement tort ni raison C'est à dire qu'à ce moment là J'avais C'était l'effet que je m'étais tout pris d'un coup Qui a fait que je savais plus où donner de la tête Mais là maintenant qu'on arrive à la fin du premier semestre Il y a tous les examens de toutes les matières qui arrivent En fait je me dis que J'avais pas tant tort que ça au niveau de la quantité de travail que j'ai à faire Mais en fait ce qui s'est passé C'est que les cours Je suis toujours très dégoûtée d'avoir Beaucoup de cours en fait Qui ne sont ni en présentiel Ni avec des professeurs C'est à dire que j'ai déjà Trois cours par exemple Où je dois juste lire un livre Et faire un contrôle sur le livre J'ai même quatre cours comme ça Et en fait les livres ils sont méga intéressants Mais quand je comprends pas quelque chose J'ai personne à qui m'adresser pour avoir une explication Si ce n'est internet Et du coup tu sais pas si c'est vraiment ça l'explication On trouve tellement de choses sur internet Que c'est compliqué de différencier le vrai du faux Donc bref Les livres en plus ça prend hyper longtemps à lire Et en plus c'est des gros livres Genre de 400-500 pages Et quand t'as un contrôle Sur un livre de 400-500 pages Ou le contrôle Bah tu peux pas amener le livre Que ce livre en plus est en anglais Que c'est des concepts que t'as jamais entendu de parler de ta vie C'est compliqué quoi Enfin bref Tout ça pour dire que En fait j'avais beaucoup de grosses choses Ma stock à lire Et que du coup en fait Ça me retardait sur tous les autres contrôles Petits contrôles normaux que je devais faire Donc ce qui s'est passé Et c'est là que ça a vraiment révolutionné un peu mon mode de vie Mais vraiment En fait j'ai pris tous mes devoirs J'ai listé tout ce que je devais faire Et j'ai tout mis dans mon emploi du temps Par exemple Je sais pas si vous verrez bien Mais en gros là En bleu clair c'est mes cours Ainsi qu'en gris là En rouge c'est mes contrôles En fait par exemple Ici il y a écrit Lire chapitre 5 GBL Donc pour une matière qui s'appelle Game Based Learning Je vous en avais parlé dans mon weekly vlog Et je dis pas de bêtises Mais bref Donc en gros ce jour là Je dois lire le chapitre 5 Ce jour là Lire le chapitre 10 Parce que oui on a pas tout le livre à lire dans cette matière Et ici en vert Toute la journée Je les laisse à des révisions Pour le contrôle de finois Que j'ai ici Et ici Et par exemple Ici en rose C'est un autre livre Où en fait chaque jour Je m'assigne Un chapitre à lire Donc là comme ça Je sais pas si Beaucoup de gens font ça Mais en fait moi Ça m'a vraiment révolutionné Dans le sens où C'était organisé Je savais Que ce jour là Je devais faire ça Et en fait J'ai tout calculé Pour qu'à la fin J'ai fini tous mes contrôles Mes essais Tout ça En temps et en heure Et surtout Ça m'a permis De sortir En fait avec mes amis Parce que En fait j'ai voyé par exemple Que ce jour là Je devais juste lire Un chapitre de ce livre Donc je pouvais sortir Par exemple l'après-midi Et j'avais lu Le matin ou le soir Parce qu'en fait Il faut vous dire Que c'est des gros chapitres C'est pas en mode 3 pages C'est des chapitres de 50 pages Donc ça prend quand même du temps à lire Surtout que Comme je vous l'ai dit C'est en anglais Et des concepts que J'ai jamais vu Donc il faut Prendre le temps De prendre des notes D'aller chercher sur internet Blablabla C'est pour ça Qu'il y a des jours Où j'ai que Un chapitre à lire Parce qu'en fait Ça me prend vraiment du temps De les lire Bref Donc depuis que j'ai fait ça Je ressors avec mes amis Et je pense que C'est assez important De vous dire Qu'il faut trouver Les bons amis Parce qu'en fait En début d'année Il y a plein de groupes Qui sont formés Et comme je vous l'avais expliqué En début d'année Bah moi je sortais pas trop Donc j'étais complètement exclue De tous les groupes J'allais très très peu Aux soirées Parce que bah en fait Il y a personne qui m'invitait Parce que j'étais amie avec personne Et depuis peu J'ai retrouvé un peu Des amis avec qui sortir Et surtout En fait J'ai passé ce cap de J'ai pas besoin d'amis Pour sortir C'est genre par exemple Quand on sort en boîte Bah si je croise D'autres amis Je leur fais coucou Je vais danser un peu avec eux Mais ça me dérange pas De danser toute seule non plus Et ça c'est un cap Qui est compliqué à passer Je pense pour la majorité des gens D'assumer d'être seule Sans que ce soit Quelque chose de négatif Mais c'est quand même un cap Mais Donc voilà J'ai réussi à le passer Et mine de rien Ça a quand même beaucoup changé Et impacté ma vie au quotidien Parce que bah En fait Quand t'as autant de devoirs Et d'exam Sortir de temps en temps Sans culpabiliser Parce que tu sais Que tu as accompli Tes tâches du jour Bah ça Quand même Ça joue un peu sur le moral Ça fait plaisir Ça te permet de faire une pause De respirer un peu en fait Mais donc voilà C'est l'une des raisons Qui fait que Ça va beaucoup mieux Qu'au tout début Même si En vrai on va pas se le cacher Je stresse quand même De la quantité d'examens En fait Que j'apprends Au même moment C'est un peu L'équivalent des partiels En fait De toute façon Ça fait 20 fois que je le dis Que je vous ferai une vidéo Sur les cours Que j'ai ici en Finlande Mais en fait J'attends au moins Que le premier semestre Soit terminé Pour avoir vraiment Un grand panorama Parce que j'ai pris Plein de cours différents J'en ai qui sont en présentiel J'en ai où c'est des lectures J'en ai où c'est des examens Enfin En fait j'en ai pris Plein différents J'en ai pris plein Où le mode De validation de ce cours Est différent Donc en fait J'attends jusqu'à la fin D'avoir mes retours de notes Tout ça Pour un peu vous dire Si j'ai fait du caca ou pas Enfin si ma technique est bonne Donc c'est possible Que je vous tourne cette vidéo Pendant les vacances de Noël Quand je serai en France Où j'aurai plus de contenu Vraiment de Finlande A vous proposer Puisque bah j'y serai plus D'ailleurs S'il vous plaît Dites moi en commentaire Si ça vous intéresse Que je fasse un retour de cours Mais en mode A l'individuel Où je vous explique Chaque cours c'est ça Et je m'adresse notamment Aux futurs étudiants Erasmus Qui pensent partir à Tempérer Et qui sont en fait Intrigués par ce genre de cours Je voudrais vraiment Un retour détaillé sur ça Voilà Dites le moi en commentaire Donc si on met tout ça de côté Ensuite un autre sujet Que j'aimerais aborder C'est celui de la nourriture Dans le premier récap Que je vous avais fait C'était n'importe quoi Au niveau nourriture On l'a tous vu Depuis ce moment là Alors ça a changé Et après c'est redevenu Comme avant Mais différemment En fait ce qui se passe C'est que J'ai pas supporté La cuisine commune J'ai rien Quant à la cuisine commune Et au début Je cuisinais dans cette cuisine commune Mais en fait c'est trop compliqué Déjà C'est tout le temps dégueu Ça donne pas envie de cuisiner Ensuite genre Par exemple pour le four Vous voyez pour le four Y'a soit une grille dans le four Soit une plaque Ou un truc Où tu peux poser tes affaires dessus Elle disparaît tout le temps Genre tu sais pas Dans quelle cuisine De quel étage elle est partie Moi y'a un moment Je vais pas aller chercher Surtout qu'elle disparaît Tout le temps En plus Dès qu'on est plus de deux À cuisine dans la cuisine En même moment Bah ça va plus Y'a plus de place Et genre en fait Comme la cuisine Elle est Enfin en fait Comme elle est commune Elle est placée De sorte que Tous les couloirs Se rejoignent Sur cette cuisine commune Mais en fait Ça fait que Quand t'as fini de cuisiner Par exemple Bah en fait Tu dois faire 25 allers-retours Pour ramener Tes ingrédients Pour ramener Les poêles et les casseroles Que t'as utilisés Et pour ramener Le truc que t'as cuisiné Et entre temps T'as peur de te faire voler Ou tu sais pas trop quoi Moi j'ai trop peur Qu'il y ait quelqu'un Qui mette quelque chose Dans ce que j'ai cuisiné Enfin Paranoïa complète Qui n'est pas forcément justifié Mais je pense Qu'elle est compréhensible Du coup en fait La cuisine commune Ça m'a saoulée Je pense que Pour le prochain semestre Ou celui-ci Si j'ai le temps J'achèterai Vous savez Les petites plaques De cuisson électrique Individuelles Et je ferai juste Ma cuisine tranquillou Dans ma chambre Je pense que Ce sera beaucoup mieux En gros du coup En ce moment Ce que je fais C'est que Le petit déj Souvent je le prends pas Parce que En fait je me lève tard Parce qu'en fait Mes cours Ils commencent tard Et ici Les restaurants universitaires Ils ouvrent à 11h Donc en fait Je me lève à 9h 9h30 Le temps de me préparer Il est 10h De 10h à 10h30 Bah je fais rien Je suis un peu médevoir Tout ça Et après à 10h30 Je prends le bus Et je vais manger à la fac En fait si je prenais Mon petit déj A 10h Bah j'aurais pas faim Avant je sais pas combien de temps Donc je préfère ne pas manger Ou alors très très peu Histoire bah de pas mourir Et ensuite je vais manger Mon repas du midi A la fac directement Et pour le soir En fait ça dépend En ce moment Je suis beaucoup dehors le soir Donc Bah je mange dehors quoi Et sinon J'ai les petites nouilles japonaises Et ça me va très bien en vrai Donc Voilà Et autre chose aussi Qui a influencé Un peu ma cuisine C'est Le frigo C'est une catastrophe Déjà Le congélateur Il fait tout Sauf congeler Si vous vous souvenez De la vidéo Retour de course J'avais acheté Un paquet De poissons panés Je les avais mis Dans le congélateur Parce que c'était Des poissons panés Congelés Je me rêvais Le lendemain Une flaque Autour de mon frigo Mais une flaque d'eau Je me disais Putain Qu'est-ce que c'est que ça Au début Je pensais que c'était Le frigo Vraiment le système même Du frigo Qui avait En gros Il y avait une tuyauterie Qui avait sauté Et que En fait c'était L'eau du frigo Qui était parti J'ouvre le frigo Je vois La boîte De poissons panés Qui est Ramolo Complètement molle Je la prends dans mes mains Le carton Vous savez Il se déchire En fait C'est les poissons panés Qui avaient Complètement fondu Et en fait Ce congélateur Il fait Du gel Et ensuite Il dégèle Il gèle Il dégèle Du coup c'est impossible De conserver quelque chose Là-dedans Surtout qu'on sait tous Que congeler Décongeler un aliment Il n'y a pas pire Pour la santé Donc j'ai abandonné Le congélateur Et le frigo En soi En fait c'est pareil Genre ce frigo Congèle aussi C'est n'importe quoi Et en fait du coup J'essaye d'acheter Le moins de produits frais Possible Parce qu'en fait J'ai trop peur Qu'ils aient congelé Décongelé Et que c'est fait Un truc bizarre Et en fait Le froid dans le frigo Il vient du haut Parce que le congélateur Est en haut Du coup j'essaye De mettre tous mes aliments En bas Pour qu'ils soient Le plus loin possible Du froid polaire Mais en fait C'est impossible De bien régler ce frigo C'est une catastrophe Donc voilà Ça limite Toute ma cuisine A mon micro-ondes En gros Et voilà En vrai Je crois qu'on a fait le tour Non ? J'ai parlé de mes cours J'ai parlé De la vie ici J'ai parlé De mes contrôles J'ai parlé De ma nourriture De la vie en communauté Avec la cuisine commune Des soirées Des amis Je ne sais pas si j'ai oublié Quelque chose Je suis sûre que je vais couper La caméra et je vais me rappeler D'un truc Ah si Un truc important Qui a changé Par rapport à la France Dans mon comportement Je ne sais pas Si c'est L'effet Erasmus En fait En fait J'ai beaucoup d'amis Qui m'ont On est d'accord Sur le fait Qu'il y a un effet Erasmus C'est à dire que Comme tu es là Pour un an Ou un semestre C'est un peu Une parenthèse dans ta vie Genre tu es dans un pays Où il y a personne Qui te connait Et en gros Tu ne connais personne Donc en fait C'est comme si tu pouvais Un peu Refaire ta vie Comme tu l'entends Et j'ai l'impression Qu'on est un peu Tous en mode One life Et qu'on se dit On va profiter à fond En fait je me suis rendu compte Que ça m'était arrivé à moi aussi Déjà Mon envie de voyager Mais en mode Juste pas Je regarde les avions C'est que je les réserve aussi Enfin les avions Et les trains Enfin je veux dire Je suis allée en Suède Alors que Je n'y serais jamais allée de base Et là au prochain semestre Je compte me faire Les pays baltiques Donc attendez L'ordre Estonie Lettonie Lituanie Et voilà Genre J'ai aussi bien voyagé en Finlande J'ai essayé de voir Si je peux aller Dans l'est de la Finlande Et me rapprocher un peu De la frontière russe Mais voilà En fait Je suis une personne Qui aime beaucoup voyager Et c'est vrai qu'en fait Une fois que T'as testé un voyage Et que tu te rends compte Que c'est en fait Tu t'en sors quoi Tu peux voyager Bah en fait Tu deviens accro limite Et c'est vrai que Il y a un autre truc Qui a fait Je pense que Mon Erasmus Est devenu positif C'est qu'en fait J'ai arrêté de regarder l'argent Je regarde quand même Je veux dire Je veux pas me retrouver Dans le rouge Mais en fait Si mes amis me disent Hey on va boire un verre Tu veux venir avec nous Je suis pas en mode Non non J'ai plus d'argent Ou ces choses moi-ci J'y vais J'y vais Surtout que La plupart du temps On s'invite entre nous C'est là que ça devient important D'avoir des vrais potes De choisir ses bons amis Et même genre J'ai fait plein de cafés Avec un ami J'ai fait des restaurants Genre je paye pour plein de soirées Hier je suis allée voir un match de hockey Et ouais en fait Je prends du recul sur ma vie française Où je faisais pas ça Ou alors pas autant Genre c'est vrai qu'avec mes amis On s'est jamais dit Hey venez on va tous prendre un café Enfin après je sais Encore une fois Je sais pas Si c'est juste parce que Avant je regardais trop mon argent Ou si c'est parce que En fait ici Mon mode de vie est différent Du fait de l'Erasmus En fait ce truc De plus regarder mon argent Autant qu'avant Ça a changé ma façon d'être Et je me suis rendu compte Que Ouais Enfin En mode l'argent Il fait un peu le bonheur Enfin je veux dire Quand tu peux te payer Un bon petit resto avec tes amis Ça fait super plaisir Surtout quand tu as cet argent En fait avant J'avais l'argent Mais je me disais toujours Mais s'il m'arrive quelque chose J'y vais avoir besoin Et c'est vrai que En fait je profitais pas Autant qu'avant Je pense qu'en vrai Il y a aussi l'impact Du fait que Je paye beaucoup moins cher Mes courses Dans le sens où Tous les midis Je suis au RU Restaurant universitaire Pour ceux qui savent pas Donc je paye 3€ mon repas Et Bah Après les nouilles finnoises C'est 3€ le paquet de 5 Donc Donc en fait mes courses Me reviennent moins cher qu'avant Donc j'ai plus d'argent A mettre autre part C'est vrai que Ici La façon de gérer mon argent Je pense qu'elle a aussi changé Du fait que Je dépense moins ici Dans le sens où J'ai moins d'endroits à dépenser C'est à dire qu'en France J'avais mon appart J'avais mes affaires J'avais par exemple Un canapé Et Je pouvais m'acheter Un petit plaid Pour mon canapé Ou des petits coussins Pour mettre un peu de déco Ou quoi Ici Bah non Enfin en fait Je pars sur le principe Que tout ce que je vais acheter Faudrait que je trouve Un moyen de le ramener Et un plaid Et un oreiller Tu les ramènes difficilement Enfin disons qu'il y a D'autres priorités Donc en fait Toutes les petites babioles De décoration Que tu peux acheter avant Ça Je les achète plus J'achète plus vraiment de laine Alors qu'avant C'était J'en achetais beaucoup Parce que forcément J'avais mon small business Donc c'était logique Que j'en achète En fait C'était pour faire vivre Mon business Et j'achète plus de livres Non plus Parce que Ici Pour trouver des romans francophones C'est super compliqué De un Et de deux Comme je vous l'ai dit J'ai beaucoup de livres à lire Pour les cours Donc en fait J'ai plus le temps De lire autre chose J'achète pas de vaisselle Par exemple Puisque comme je vous l'ai expliqué En tout début Quand je suis arrivée On nous en a donné gratuitement Mais en gros Par exemple En France Je m'étais acheté Plusieurs poêles Plusieurs casseroles En fonction de ce que je voulais faire Récemment Avant de partir Je m'étais acheté un mixeur Parce que celui que j'avais avant Il l'avait pété Enfin bref Mon accessoiriste Là ici Si j'achète un mixeur Je ne pourrais pas le ramener en France Donc ça ne sert à rien de l'acheter Surtout que j'en ai un autre en France Et je peux vivre un an sans mixeur Donc en fait Mes dépenses ici De la vie quotidienne Elles ont vachement baissé Et c'est ça qui me permet De les remettre Dans autre chose Donc des restaurants Dans des bars Dans des sorties Dans des voyages Et ça fait vraiment plaisir En vrai je pense que c'est bon Et Pour tous Les futurs Erasmus Ou les Erasmus Qui me regardent Vraiment Si je peux vous donner un conseil C'est vivez Genre Je vous jure Qu'à partir du moment Où je vais commencer A prendre du recul Sur mes devoirs Que j'ai commencé A m'organiser En mode Ce jour-ci tu fais ça Ce jour-ci tu fais ça Et que J'étais plus autant Assise sur mon argent Qu'avant Il y a tout qui a changé Genre j'ai l'impression Que j'ai redécouvert Mon Erasmus Et en fait Ouais Il faut prendre du recul Sur le fait Que c'est une année exceptionnelle Puis en fait Il faut que t'en profites Tous les souvenirs Que je fais ici Bah si je les fais pas maintenant Je les ferai jamais Genre là Les 400 euros 500 euros Que j'ai dépensé Pour voyager en Laponie En Laponie De dans deux semaines J'ai aucun regret dessus 400 euros C'est beaucoup Quand on y pense Mais je veux dire La Laponie C'est peut-être La chance de ma vie Bref Cette fois-ci J'ai vraiment fini la vidéo Si elle vous a plu Je vous invite à la liker Je t'invite aussi à t'abonner Parce que du coup Les vlogs Laponie Ils arrivent très vite Enfin j'espère On croise les doigts Pour la caméra Et n'hésite pas A mettre en commentaire S'il y a un sujet Qui t'intéresse Que tu veux que j'aborde Parce que j'ai remarqué Que mon nombre de vues Il baissait drastiquement Que j'ai maintenant Du mal à atteindre Les 100 vues Et ouais J'aimerais comprendre Si c'est par rapport A mon contenu Ou autre chose Donc n'hésite pas A me faire part De ton avis en commentaire Bref Je vous fais de gros bisous Et je vous dis A la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501